Bonjour Kouadio. Bonjour Nathalie. Soyez le bienvenu. En ligne également le lieutenant-colonel Koulibaly Fousseni, chef de secteur du Parc National du Banco pour le compte de l'Office des Parcs et Réserves. Bonjour à vous. Bonjour madame. Kouadio, quelle est votre question ? Oui, ma première question c'est parce que j'ai appris que le Banco est en train de faire un mur. Donc j'aimerais savoir pourquoi avoir retenu la solution d'un mur pour protéger le parc. Alors 10 km de long, mur de briques, solution imaginée pour protéger ce parc de la progression de l'agglomération et de l'urbanisation. Lieutenant-colonel Koulibaly Fousseni, c'est vrai que ça semble un peu radical. Pourquoi un mur ? C'est le dernier recours quand toutes les voies de discussion ont été épuisées ? Oui, bon, il faut dire, il faut d'abord rappeler que le Parc National du Banco, c'est une forêt dense, humide, d'une superficie de 3438 hectares qui est située au cœur de la ville d'Abidjan et qui offre de nombreux services écosystémiques, notamment la fourniture d'oxygène, la séquestration puis l'absorption de gaz carbonique, la recharge de la natte phréatique. Bref, vous voyez que c'est une forêt qui révèle une très grande importance du point de vue écologique et qui malheureusement fait face à l'avancée de l'urbanisation en ce sens que la ville d'Abidjan, une ville de plus de 6 millions d'habitants, est toujours en train de gagner du terrain sur ces espaces. Et voilà, donc nous avons opté pour ériger ce mur qui ne fait pas totalement la ceinture du parc, il faut le souligner, mais qui permet de constituer une barrière au niveau des zones les plus vulnérables. Où en est la construction aujourd'hui ? 10 kilomètres de long, on l'a dit, ça a commencé, on en est où ? Oui, oui, ça a commencé et on en est à pratiquement 90-90% de la finition de ce mur. D'ici deux mois maximum, il sera complètement achevé. Et comme je le disais, c'est particulièrement les zones les plus agressées, les zones au niveau desquelles nous faisons face à des grignotages de limites, notamment la commune populaire d'Abobo et à l'ouest, la commune Abobo au nord du parc et à l'ouest du parc, la commune populaire de Yopougon. Et c'est vrai que ce qui est en jeu, c'est l'oxygène, indispensable aussi aux 6 millions d'habits janés. Un mot très rapide, lieutenant-colonel Koulibaly-Fousseni, Kouadio voulait savoir pourquoi le Japon allait en partie financer la construction de ce mur. Très vite. Alors il faut que le Japon a décidé de s'impliquer, aider la Côte d'Ivoire, soutenir la Côte d'Ivoire dans un programme plus vaste qui est celui de la préservation de ses forêts. Et ce n'est pas le premier don du Japon. Comme je le dis, il s'inscrit dans un appui du Japon plus vaste qui a consisté à fournir aux équipes en charge de la gestion de la forêt, à fournir à ces équipes-là du matériel roulant, du matériel technique, comme des GPS, des appareils de mesure. Et ce n'est pas le premier.